Musique Aujourd'hui dans Parlons Santé, il s'agit d'une découverte sur les patients en état végétatif. Tout de suite les explications du Dr Steyn Silva, chercheur à l'Inserm. Donc l'état neurologique végétatif, c'est un état qu'on connaît depuis quelques années en fait. Ce n'est pas le coma ou plutôt ce n'est plus le coma. Ce sont des patients qui ont une agression cérébrale extrêmement importante et qui vont rester dans le coma, c'est-à-dire dépendants d'un service de réanimation, des soins de réanimation pour respirer et pour rester en vie, mais qui au fil du temps, ils vont être plus dépendants de ces machines-là, mais ils vont rester inconscients. Inconscients, plus dans le coma, pourquoi ? Parce qu'ils vont présenter des cycles de veille et de sommeil. Tout simplement, il y aura des moments où les proches vont bien se rendre compte qu'au cours de la journée, ils vont avoir les yeux fermés, les yeux ouverts, mais par contre, il n'y a aucun moment où il n'y aura un contact. C'est-à-dire, si on demande à ces patients-là de serrer la main, par exemple, ils ne vont pas serrer la main, même s'ils peuvent bouger spontanément. Donc c'est plus de conscience, plus de notion de ce qui se passe autour, mais ils arrivent à avoir du sommeil et de l'éveil. Pendant longtemps, on a pensé que ces patients-là, ils se retrouvaient inconscients parce que le cerveau, où siège la conscience, n'était plus fonctionnel. Donc notre travail, avec d'autres travaux qui sont disponibles dans la littérature scientifique, montre que les cerveaux de ces patients-là travaillent encore, mais ils travaillent mal. C'est-à-dire, il y a des régions du cerveau qui sont activées, qui sont recrutées par les stimuli qui viennent du monde extérieur, mais ils n'arrivent pas à être intégrés et, si vous voulez, déclencher tout ce qui fait la conscience. Donc en pratique, on a utilisé des outils d'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est-à-dire les patients et les sujets contrôles, comme vous et moi, et rester dans une caméra par émission dépositons. C'est une caméra qui permet de voir le débit sanguin cérébral, donc de voir l'activité du cerveau pendant une tâche. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons estimulé, si vous voulez, la sensibilité tactile des patients et du sujet contrôle dans une caméra et nous avons vu l'activité du cerveau au repos et lors de l'activation. Et ce que nous avons mis en évidence, c'est que les patients, par rapport au sujet contrôle, comme vous et moi, étaient inconscients, donc en état végétatif pendant la manip, et ça, c'était lié à que l'activité du cerveau dans certaines régions était active et comparable au sujet sain, mais il était déconnecté. Si vous voulez, pour le dire d'une façon simple, leur cerveau travaillait, mais il travaillait mal. Certaines régions du cerveau, elles étaient activées, elles travaillaient, mais elles travaillaient de façon indépendante. Donc les régions qui travaillent de façon comparable chez les patients par rapport au sujet sain, c'est les régions les plus basses du cerveau. C'est les régions qui, comme vous avez dit tout à l'heure, qui s'occupent plus des phénomènes réflexes. C'est ce que nous appelons le tronc cérébral ou plus spécifiquement la région réticulée activatrice ascendante. Donc les noms, peu importe. Et par contre, les patients montrent un déficit d'activité, de travail, des régions un peu plus supérieures dans le cerveau, dans le cortex et surtout dans des régions qu'on appelle le précuneus, c'est des régions qui sont associatives. Associatives, ça veut dire quoi ? C'est des régions qui ont comme fonction, chez tout le monde, d'intégrer les informations à partir d'autres régions du cerveau. Donc ça va ensemble, c'est-à-dire les patients seraient capables d'aller faire travailler les parties les plus basses, si vous voulez qu'ils s'occupent un petit peu de l'éveil, mais ils seraient incapables d'aller donner les informations, apporter les informations aux régions supérieures qui intègrent l'ensemble des informations. Donc ça, c'est notre, je l'espère en tout cas, c'est le travaux à venir, c'est les perspectives de ce travail, c'est de voir à quel point les moyens qui sont disponibles à l'heure actuelle déjà, en 2010, d'induction des modulations de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire des capacités de récupération, pourraient être utilisées chez ce type de patients. Un exemple concret, pourquoi pas, on pourrait imaginer des greffes neuronales, plus ou moins guidées, à ces niveaux-là, pour faciliter donc une réconnexion anatomique, puis fonctionnelle, de ces régions du cerveau. Pourquoi pas utiliser des moyens pharmacologiques, des médicaments qui sont disponibles à l'heure actuelle, pour favoriser donc la réconnexion de ces régions-là. Et tout simplement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'aussi évaluer les moyens de rééducation qui sont utilisés à l'heure actuelle. Est-ce que ça va dans le bon sens au niveau de la compréhension ? Est-ce que les réconnexions sont refaites quand on fait la rééducation comme on fait aujourd'hui ? Voilà, c'était Parlons Santé sur le cerveau et la conscience des patients en état végétatif. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501